Le salon Connect Day est né l'année dernière à l'initiative du groupe Innovate, qui est donc la maison mère de l'enseigne LIC de Extenso Telecom et de Ascendéo. C'est un salon qui s'est tenu au mois de juin l'année dernière à la Cité du Cinéma et c'était une très belle réussite avec plus de 80 marques présentes et environ 600 visiteurs qualifiés de la distribution. Donc à la suite de cette première édition, Innovate s'est rapprochée du groupe Distri et donc pour essayer d'enrichir l'événement et de lui faire prendre une autre dimension. Donc Distri est spécialisé dans l'organisation de rencontres d'affaires à l'international avec plus de 15 ans d'expérience et donc la nouvelle édition présente un certain nombre de nouveautés qui vont en faire un véritable rendez-vous de l'industrie. Parmi les nouveautés, il y a les composantes classiques du format Distri, à savoir les rendez-vous en one-to-one, donc qui sont organisés à l'avance. On a plusieurs milliers de rendez-vous qui sont organisés sur chacun de nos salons. L'autre nouveauté également, c'est des sessions plénières, notamment un de nos programmes qui est très populaire qui s'appelle les 60 secondes pour convaincre où les marques ont la possibilité de présenter un produit en une minute et nous utilisons un système de vote électronique pour choisir les produits les plus populaires du salon. Il y a également un programme de conférence avec des tables rondes et des plénières qui seront animées par LSA à l'usine Nouvelle. Également du networking pendant la soirée, donc entre les deux journées. La première édition avait lieu au mois de juin, donc compte tenu du timing de notre marché, il était préférable d'être un peu plus tôt dans l'année, donc la date du mois d'avril semblait assez appropriée par rapport à la période de référencement. Et également le carousel du Louvre qui est vraiment facile d'accès à un point vraiment central dans Paris. Donc voilà, c'est les deux raisons principales qui expliquent ce changement. On attend une centaine d'exposants avec également, comme l'année dernière, un village start-up avec une quarantaine de sociétés. Parmi les grands exposants qui ont déjà confirmé leur participation, il y a des acteurs comme Samsung, comme Huawei, comme LG, comme HTC, comme Wiko, comme Motorola, comme Doro et donc plein d'autres. Alors les visiteurs, on s'adresse essentiellement à la distribution traditionnelle, mais également, et ça c'est vraiment très important, à tous les nouveaux acteurs de la distribution qui vendent des objets technologiques et notamment les objets connectés, à savoir des chaînes de magasins de sport, le bricolage, le jardinage, l'horlogerie, les grands magasins, les concept stores. Donc c'est tout un nouvel univers qui s'ouvre aux exposants de Connect Days. On travaille essentiellement en approche directe avec des fichiers très qualifiés puisque District Connect Days est avant tout un salon sur invitation. Donc on s'appuie également sur nos partenaires de l'événement que sont le groupe Innovate et également une des marques phares du groupe InfoPro qui est LSA. Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est que c'est un événement qui est vraiment focalisé sur trois catégories de produits, à savoir les objets connectés, la téléphonie et les accessoires de la téléphonie. La deuxième différence, c'est que c'est un format très court sur deux jours et qui plus est à Paris, donc pour faciliter et puis régler le problème du déplacement. Le troisième élément également, c'est qu'on met l'accent sur les start-up, donc avec un village French Tech et également une mise en avant des start-up les plus prometteuses au travers d'un programme de plénière. Le quatrième point également, c'est que c'est un salon de marques, à savoir que les grossistes chez nous n'ont pas de stand, ce sont les marques qui ont un stand pour que chacun ait vraiment la visibilité appropriée. Je dirais qu'on vous attend tous, très nombreux, à la Connect Days pour vraiment célébrer Paris comme le centre de l'innovation. Aujourd'hui, il y a plein d'initiatives qui voient le jour en France et notamment à Paris. Donc on fait vraiment partie de ce mouvement-là, de rajeunir la façon d'organiser des salons avec des concepts que nous apportons comme les one-to-one. et donc nous vous attendons tous les 11 et 12 avril au Carousel du Louvre. Sous-titrage ST' 501